Yoho et divanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec la première vidéo haul du mois de juin Donc si la suite t'intéresse, continue Donc oui, tu dois quand même te poser des questions Parce que logiquement, le jour où je filme cette vidéo, on est vendredi 7, donc 8, 9, 10 Je crois que tu as la vidéo lundi Donc en fait, tout simplement, il faut savoir que là, entre mercredi 5 et jeudi 6 J'ai acheté 10 mangas plus 1 livre de cours de japonais Et je voulais directement te les présenter Ça me permettait aussi de switcher avec 2 vidéos au niveau du planning Je te le remets dans la barre d'infos après Tu sais, les infos, vraiment le truc de base que tu as tout en haut Je te remets le planning à nouveau à jour Parce qu'il y a eu plein de quoi que comme par exemple la maison d'édition Agatha que je t'avais dit Qui serait la première vidéo pour la collection What New Sauf que Agatha a annoncé, ben, mercredi ou jeudi, je sais plus Qu'une nouvelle série allait sortir chez eux Et que le premier tome sortirait le 27 juin Donc étant donné que moi ma vidéo What New devait sortir le 18 juin Je suis obligée de la décaler pour avoir cette série aussi avec Sachant que, je le dis, j'ai demandé à Bruno, donc des éditions Agatha Si je pouvais avoir le manga avant Et seulement ça tombe mal au niveau de la date, je m'en doutais Ne t'inquiète pas, j'ai demandé juste par curiosité Histoire de voir si je pouvais Mais en fait je me doutais que ça serait pas possible Donc voilà, moi je me le suis déjà précommandé Donc je le recevrai comme tout le monde normalement à la bonne date Sauf que le 27, donc je vais essayer au moins de le poster Je pense que je sortirai ça vers 29, je crois que le 28, ça tombe un vendredi Donc 29, 30, mais voilà Donc c'est pour ça aussi que même l'ordre des maisons d'édition pour la vidéo What New Tout va être recalculé, refait, rechangé Donc je t'invite vraiment à aller voir dans la bonne info Pour avoir la mise à jour donc de ce planning du mois Moi personnellement ça m'a énervé Surtout que j'avais prévu aussi de te parler d'un manga J'ai abandonné au tome 2 Donc là je vais vite fait te faire un avis là-dessus Mais voilà, pour ce qui n'est pas manga, je me suis acheté ceci Donc c'est un cahier d'écriture en japonais de Tomoko Hirose et de David Herley Herley, je sais pas comment ça se dit Donc voilà à quoi il ressent, il coûte quand même assez cher parce qu'il coûte 9,90€ Et en fait tout simplement pourquoi je l'ai acheté Parce que je crois que tu le sais quand même depuis le lendemain quasiment de Noël 26, 27, un truc comme ça décembre Je me suis dit que j'allais me mettre pour de bon à apprendre le japonais Sachant que normalement 2021 il faut que j'aille au Japon avec Professeur Quarty Donc je me suis dit il va peut-être falloir se voter le cul J'ai commencé à apprendre le vocabulaire Je me suis dit comme ça j'apprendrai aussi machinalement les symboles A force de recopier bêtement plein de mots Sauf que là au niveau de l'entraînement juste d'apprentissage comme ça de mots Sans savoir les symboles, sans savoir les écrire Je suis bloquée au verbe Parce qu'après il y a d'autres cours que je voudrais apprendre, d'autres leçons de vocabulaire Sauf que les chaînes Youtube qui font des cours ne les ont pas encore fait ces thèmes là Donc je vais essayer un peu de gratter pour pouvoir avoir ces thèmes là Et donc je me suis dit pourquoi pas Alors honnêtement je pense pas qu'il soit génialissime pour apprendre le japonais Mais j'avais besoin de m'acheter ce truc pour me remotiver à faire ça Parce que les symboles, il y en a 70 si je dis pas de bêtises en jap Et je sais pas pourquoi en fait je repousse cette étape là Voilà Donc je me suis, comme là vraiment je suis en période Ça fait 3 mois quasiment que j'ai rien à bosser de plus Que j'ai pas à progresser Je me suis dit qu'il fallait que je passe par l'étape du coup des symboles Et qu'après du coup j'attende justement qu'il y ait ces fameux cours qui sortent ou pas Donc voilà, c'est pareil il y avait une chaîne Youtube d'une fille Elle avait dit qu'elle allait faire des cours finalement en ce moment elle est en train de poster des trucs Qui ont rien à voir quasiment Donc voilà j'ai pris ça pour voir On verra bien ce que ça vaut ou pas Mais j'ai demandé à ma mère quand même un avis extérieur Vu que c'est une instinct en maternelle Elle m'a dit pourquoi pas Mais voilà on est pas grandement convaincus Je sais pas si tu verras correctement Et voilà Après il y a des trucs franchement je trouve pas trop la logique des choses Après ce que j'aimais c'est juste que t'avais aussi tout simplement L'ordre pour faire les symboles Je sais même pas ce que je viens de faire Mais bon toujours utile Parce que je me suis dit que moi je l'ai Mais il faut avoir quasiment la connexion internet Il me semble que si jamais au moment où je veux apprendre le jap J'ai pas de connexion internet Je peux pas voir du coup comment on les écrit Bah j'ai plus d'excuse si j'ai ça Voilà Ça ça peut toujours traîner dans la bagnole Quand je vais à droite à gauche Quand je pars en vadrouille etc Donc ben voilà Après t'as pas beaucoup non plus de lignes Donc tu peux pas non plus faire des tonnes de lignes Mais comme j'ai un cahier à côté Où j'ai déjà commencé à prendre les symboles En faisant juste je crois que les voyelles Ben voilà Je voudrais te montrer autre chose Parce qu'il me semble qu'il y avait d'autres Après alors les petits dessins qui te mettent à côté Pour te faire comprendre la façon de faire Il n'y a pas très très de logique Alors on a les hiragana et on a les katakana Et pareil les katakana je me suis dit Ça pourrait être pas mal de savoir les écrire Donc ben voilà Le livre est des visions de temps Donc les hiragana Et c'est ça c'est les hiragana au début Les hiragana et les katakana Ouais c'est ça Donc voilà Rien de très fascinant Je pense pas que ça soit le livre qui te faut Mais c'était peut-être le livre qu'il me faut moi par contre Pour avancer au niveau des cours En ce qui concerne par contre Je tenais à dire parce que j'ai posé une question sur Instagram En te demandant donc si Quand j'achetais des livres voyage Justement comme pour le Japon Si je devais te les présenter ou pas On m'a dit que oui Et je pense que je vous ferai une seule vidéo Prochainement All Avec tous ces livres Parce que là actuellement j'en ai J'ai quoi J'ai 3 livres sur le Japon Un livre sur la Corée du Sud Mais quand je vais aller à Paris Je pense que je traînais à Châtelet-les-Halles Ou la FNAC Et que je vais me prendre d'autres pays Juste déjà pour savoir en fait Pour pouvoir lire les bouquins Et voir ce qui m'intéresse ou pas Parce qu'il y a quelques autres pays Je pense aussi que sur Instagram Vous savez de quel pays du coup je parle Il y a 6 pays asiatiques actuellement Qui m'intéressent et que j'ai envie de visiter Et donc je me suis dit Bah voilà que j'allais me Je pense que cet été je vais me prendre la blinde En fait j'ai pris le livre des églitions Gléna Mais alors Sache que j'ai pris mercredi Donc je l'ai ouvert Sur place pardon En boutique Mais j'ai pas été plus loin en fait Je n'ai pas lu réellement J'ai pris ceci Je pense que ça va être le truc un peu cliché Mais bon c'est pas grave Le guide du Geek Trocteur au Japon Voilà C'est des éditions Gléna Je voulais quand même te le parler Parce que ça c'est vraiment une maison d'édition Qui fait du manga etc Je sais plus si je te l'ai dit Ça je l'ai acheté lors de la foire internationale de Bordeaux Car il y avait une exposition sur le Japon A savoir que donc là j'ai fait que pour aller voir l'exposition sur le Japon La foire internationale Mais que l'an prochain promis pour les gens de Bordeaux Et n'hésite pas à me dire si tu es de Bordeaux Justement comme ça je pourrais te prendre l'air à l'avance Je ferai la convention qu'il y avait Promis l'an prochain Normalement vu que j'aurais fait peut-être un voire deux autres ballons intragastriques Oui c'est bien entendu Du coup je pourrais oser me montrer Voilà Toujours est-il On va enfin attaquer avec les mangas On a deux shoujo Un crush on you Le tome 2 Et c'est donc la fameuse série Et oui au passage j'ai fait canon La fameuse série Donc que j'ai abandonné Il faut savoir que le premier tome Je n'étais pas spécialement envoûtée non plus par la série Je me disais c'est plutôt pas mal Ça casse pas trois pattes On va quand même tenter le tome 2 Et en fait je sais pas Il y a dû y avoir deux ou trois jours seulement Entre la lecture du tome 1 et du tome 2 Mais j'ai pas du tout réussi à me remettre dans le bouquin J'ai lu quoi une vingtaine de pages Et j'ai décroché Mais bon je sais que je l'ai déjà revendue C'est pas très grave Voilà Ensuite Tu vas voir Ce sont principalement des mangas Que je t'ai présenté dans la vidéo pile à lire Vu que Forcément je t'avais dit Donc les mangas que je devais lire ce mois-ci Et comme c'est principalement des mangas Qui seront présentés dans des vidéos What's new Et bah voilà Donc Mermaid Prince Que j'ai enfin acheté Voilà des éditions d'El Cordoncam Donc ils seront présentés lors de la vidéo D'El Cordoncam Parce que je t'ai dit ça Parce que j'ai acheté ceci Que je ne t'avais pas présenté Lors de la vidéo What's new Parce que j'ai loupé l'information Ou que l'information est sortie entre deux temps Et que je ne l'avais pas vue Donc c'est Blizzard Axel je pense Au niveau du nom C'est un manga Donc en sitem des éditions Nubi Nubi Nous sommes sur un manga Qui est de l'auteur de Seven Deadly Sins Moi personnellement Cette série là Je ne la connais pas du tout C'est pas un truc qui m'intéresse Ça par contre je me suis dit C'était plutôt sympa Par contre c'est une briquette Un 6 volumes Mais c'est des briquettes Voilà Et il faut savoir que Le parti Neige Arististique Ne m'intéresse absolument pas Mais Comme j'ai vu déjà des animes Il y a très longtemps Non Pas celui que tu penses Qui a été à la mode Il y a pas très très longtemps Mais un plus vieux Il y a eu deux animés comme ça Que j'avais vu Qui étaient plutôt intéressants Donc je me suis dit Pourquoi pas Voilà Après à voir De toute façon Le premier tome Je t'en parle Lors de la vidéo What new Spécial Picard Et Nubi Nubi Voilà Ensuite Je t'en avais parlé aussi Qu'il fallait je me prenne Les tomes 1 et 2 De It's My Life Ensuite Candy et Cigarette Des éditions Kesterman C'est un manga Qui est sorti il y a un petit moment déjà Que je t'en avais parlé Lors d'une vidéo Justement What new Et Enfin Non Pardon Les séries qui commencent Donc c'est un manga Que je te présenterai Lors de la vidéo What new Spécial Random Où donc il y a un manga Par maison d'édition Parce qu'il n'y avait pas suffisamment Pour faire une vidéo Et donc voilà Alors je suis désolée Si en fond tu entends On est le jour Donc vendredi 7 Et on est le jour Où il y a la grosse tempête Le gros problème de vent C'est souvent que je filme ces jours là Moi je suis très intelligent Toujours est-il Le livre des démons J'ai pris le tome 1 seulement Parce que j'avais un doute Du fait que j'aime ou pas C'est des éditions D'El Corton C'est des éditions Komiku Pardon J'ai vu un cas Je suis allée sur D'El Corton Cam Je suis putain Faut vraiment Je dorme un peu plus En ce moment Toujours est-il J'ai acheté le tome 1 Je lirai le tome 1 Et je te présente Lors d'une vidéo What new Du coup Random Avec Candy Cigarette Et je présenterai Le tome 1 et 2 Lors d'une vidéo Crash Test Ensuite Donc Vidéo random What new Random Kaku Shigoto Qui est donc Le tome 1 Des éditions Vega Pareil Donc très très Hâte de lire tout ça Par contre Ça me fait bizarre De lire les premiers tomes Comme ça On va voir Pour terminer Côté Seinene et Shonen Le manga BL Metamorphose Que je t'ai présenté Donc hier En vidéo Estré manga J'achète ou pas Comme de toute façon Mon estré Je l'avais fait Lundi ou mardi Je crois De cette semaine La semaine dernière Mais j'ai eu le temps De le commander Et comme il sortait Le jeudi Ou mercredi Je sais plus Et bah Je l'ai déjà Voilà On va terminer Cette vidéo All Si bien il faudra 12 minutes Ce sera ni trop long Ni trop court Avec Kazesan Et les belles de jour Et donc le Yuri Des éditions Taifu Donc je tiens à faire Une petite parenthèse Et à t'expliquer Un truc Parce que je me suis dit Que tu pouvais peut-être Te poser la question Il n'y aura pas de vidéo What new Sur les yaoi de Taifu Ou les yaoi de Bozo Qui sont sortis cette année Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir Que dans l'été Normalement cet été Tu devrais avoir une vidéo Conclusion de maison d'édition Spéciale Bozo Avec la présentation Des derniers titres Que j'ai présenté En mode express Comme je fais d'habitude Et que pour Taifu Je pense que je ferai aussi Une vidéo Conclusion de maison d'édition Dans l'année Et donc je te présenterai Tous les mangas Que j'ai pu lire Depuis que j'ai commencé A lire du Taifu Et donc forcément Je t'en parlerai aussi Des nouveautés Et je crois que j'ai lu Qu'un seul titre En fait de Taifu Qui est sorti cette année En yaoi Qui doit être donc Midnight Je sais plus quoi Le manga noir Que je t'ai présenté Il n'y a pas très très longtemps Voilà donc c'est tout En ce qui concerne cette vidéo Oh j'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir N'hésite pas à t'abonner Si ce n'est toujours pas fait C'est rapide, gratuit Ça me fait extrêmement plaisir Sachant que normalement Pour les 2222 abonnés De 2222 Et ben on aura Un petit concours Voilà Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle aventure Bye 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 Sous-titrage ST' 501